Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour un nouvel épisode du Maître du Donjon, le deuxième épisode dans lequel nous allons donc lire les conditions générales d'asservissement. Les présentes CGA, conditions générales d'asservissement, encadrent juridiquement l'activité de l'intendant du donjon de Nullbuck si après le donjon. Elle constitue un contrat entre Zangdar si après le maître et l'impétrant intendant. La CDD et ses fonctions, donc la caisse des donjons. La CDD est un organisme qui supervise l'activité de la plupart des donjons maléfiques et autres lieux d'aventure dans la terre de forme. Elle organise de manière rationnelle et administrative la progression en niveau des aventuriers et ventile les différents points d'expérience gagnés au cours des quêtes de façon universelle et impartiale les individus prétendant le contraire disparaissent mystérieusement. Elle encourage le développement des groupes de héros et note les différents donjons en fonction de leurs difficultés afin de permettre une progression harmonieuse et d'éviter les hécatombes de part et d'autre. Moyennant le respect des normes et la soumission au contrôle qualité de la CDD, les propriétaires des donjons reçoivent une prime pour chaque aventurier éliminé. Ils participent ainsi à la sélection par criblage mortel des meilleurs champions, héros et élus des dieux. L'objectif final de la CDD est qu'à chaque génération, un nombre adéquat d'aventuriers de niveau suffisant soit disponible pour faire face aux menaces d'intérêt général, complots démoniaques, conspiration divine et autres risques de fin du monde. Et ce, sans nuire à l'activité des donjons qui restent des lieux importants pour la recherche magique, l'accumulation monétaire, le stockage des reliques et la culture des champignons. Bien sûr, important à la culture des champignons, sinon certaines espèces de champignons finalement disparaîtraient. Le présent donjon maléfique, le donjon de Nalbeck, est inscrit au registre commercial des donjons maléfiques, le RCDM, sous le numéro 666 999 666, au titre des donjons indépendants, non affiliables, de plein droit, exerçant une activité d'économie mixte, générant des revenus issus de services commerciaux de recherche maléfique, au moyen de l'exercice de la sorcellerie et de piégeage d'aventuriers. Le donjon de Nalbeck, sa structure, ses fortifications, ses pièges diaboliques et ses douves malodorantes, ainsi que ses monstres sous-fifres, esclaves et autres imbéciles composants, sont la propriété du maître. L'ensemble de ce donjon relève de la législation applicable en terre de fang aux activités dojonesques maléfiques et au protocole afférent au droit de les gouverner tous et dans les ténèbres les lier. Toute représentation, reproduction, utilisation, quelle que soit exploitation partielle ou totale des contenus, esclaves, morts vivants, révax, informations, grimoires compromettants, illustration, bannières, poulet ou autres signes distinctifs et services proposés par le donjon, par quelques procédés que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable du maître, est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivant du code menzorien de la propriété intellectuelle. Toute demande relative à l'autorisation écrite mentionnée ci-dessus devra être adressée au bureau central des requêtes générales du donjon sous le contrôle direct du maître pour instruction selon le circuit administratif dérogatoire obligatoire, ordinaire, excusez-moi, utilisant le cas échéant le fouet lisse ou barbelé. Également le chat à neuf que, mais ça c'est pour les obligatoires et pas ordinaires. L'utilisateur cède le cas échéant expressément et gracieusement au maître tous les droits de propriété intellectuelle afférent à sa personne aux messages et contenus qu'il publie à propos du donjon, notamment le droit de reproduction, de représentation et d'adaptation sur tout support et en toute forme connue ou inconnue à ce jour pour le monde entier, y compris les plans chaotiques et démoniaques et pour une durée illimitée. Il cède également la propriété de son enveloppe corporelle dont le maître pourra disposer comme il le souhaitera dans les limites admissibles du vice chaotique défini par les tables du clergé de Lafoune, voire figure B. Le présent contrat a pour objet la fourniture par le candidat d'un service d'intendance dans le donjon en échange d'une rémunération indexée sur la grille tarifée ordinaire des personnels administratifs d'enquatrement des structures de jeunesse que non affiliables. Corrigé de la matrice de péréquation ethnique applicable en terre de Fang, le contrat est passé pour une durée indéterminée et il pourra y être mis un terme par le maître à tout moment selon les modalités qu'il définira selon son bon plaisir. Le candidat s'engage à mener à bien les tâches confiées par le maître avec loyauté, diligence, efficience, soumission et cirage de chaussures. Il constituera les équipes nécessaires à ses missions et l'acquittera de la totalité des tâches administratives non magiques du donjon. Oh putain, l'enculé, il a tout foutu en latin. Invocationibus propiciatoris ixta diversum clerum applicatis et inpetentem, prestationem, sacrificalem, ça c'est du loucher même frère. Congruam, quantitatem, secondum, deglaratam, religionem, contraence. Bon là je crois qu'on est passé sur du faux latin. Congruam, secundum, auspicia, competentia, provenire des bêtes. Magister, omnem curam remitit in eventu poe nae divinae quae non observat observatiam, observatiam, praexeptorum, religiosorum, quad, decimas, contractum. Lois inapplicables et tribunaux incompétents. Les présentes conditions générales d'utilisation sont soumises aux lois et coutumes menzoriennes, applicables sous la judérection des tribunaux relevant du fort de Glarg et aux dispositions légales des droits religieux qui seraient concernés en vertu de l'accord concordataire interclergé conclu sous les auspices du clergé d'Adati. En l'absence de toute disposition impérative contraire ou en présence d'un choix de la détermination de la loi applicable, les lois et coutumes menzoriennes seront appliquées y compris aux ethnies non humaines. Toute contestation qui pourrait survenir au sujet de la validité, de l'interprétation, de l'acceptation et de l'exécution des présentes, quel que soit le lieu de consultation, de souscription ou de règlement feront l'objet d'une tentative de règlement aimable ou d'un duel judiciaire abominable que les partis s'engagent à rechercher à défaut d'y parvenir dans un délai de 10 décades par lâcheté, impossibilité ou ruse. Les tribunaux de Glarg seront les seuls compétents même en cas d'appel en garantie de pluralité ethnique de défenseurs, de recours aux forts ecclésiastiques, de procédures d'urgence ou conservatoire, de procédures de référé ou sur requête. Le maître se réserve à tout moment le droit de mettre un terme au litige au moyen d'une boule de feu dans la phase de l'autre partie. A lire attentivement avant de signer. Et là faut pas déconner, attention c'est du gobelin. C'est précis. Il reste presque plus rien. Courage. Raghlodok, Stivali, Raziwi, Plubzouiz, Colta, Vak, Zwifi, Rivastak, Toko, Deraji, Relak, Tadokka, Erto, Stalastik, Wizojiz, Wadka, Nemlodak, Zwifi-dak. Raghlodok, Zasarak, Plubzouiz, Ergaliz, Shokta, Vak, Zwifi, Sliwiz, Keldek. Raziwi, Derliz, Y, Kokmo, Beraluiz, Shokta, Vak, Dekla. Terakala, Woko, Zwissilix, Klimastak, Tadok, Karala. Stalastik, Demo, Shoktawi, Y, Valdawak, Sirwizi. Raghlodok, Stivali, Raziwi, Plubzouiz, Colta, Vak, Zwifi, Rivastak, Toko, Deraji, Relak, Tadokka, Erto, Stalastik, Wizojiz, Wak, Nemlodak, Wizifi-dak. J'essaie de traduire en même temps, c'est pour ça que je mets un peu de temps en lien. Zarazak, Plubo, Ergaliz, Shokta, Vak, Sliwiz, Keldek. Ravizi, Derzik, Y, Kotmo, Beraluiz, Shokta, Vak, Dekla. Terakala, Woko, Zwissilix, Klimastak, Tadok, Karala. Stalastik, Demo, Shoktawi, Y, Vadalak, Vadawak, Sirwizik. Sirwizi. Excusez-moi, mon gobelin n'est pas très... pas très souple. Je sais, il est un peu dur... un peu dur... Mon accent est à revoir. Non, j'en ai conscience, j'en ai conscience. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien confiance de mon accent. Vous savez qu'il ne nous reste plus qu'un petit pavé à lire et on a fini. On est bien. Euh... Kolta, Vak, Zwifi, Ravastak, Toko, Deraji, Rolak, Tadokaka, Tadokka, Erto, Stalistik, Wizojus Vak, Nemlo, Dak, Zwizitak. Sazarak, Pubo, Ergaliz, Shoktawak, Zliwiz, Keldek, Raziwi, Derliz, Y, Kotmo, Beraluiz, Shoktawak, Dekla. Tarekala, Vokoswi, Zinix, Klimastak, Tadok, Karala, Stalistik, Demo, Shoktawiy, Skoktawak, Wadawak, Syrwizik, Dok, Stilvali, Raziwi, Pluiz, Koltawak, Zwifi, Rivastak, Tokoderaji, Rolak, Tadokka, Erto, Stalistik. L'Hantelastic, Uizogiz, Vak, Nemlodak, Zwifidak, Sazarak, Plubo Hergaliz, Choctavak, Sliwiz, Keldek. Ce qui me paraît normal. Raziwi, Derliz, Y, Kotmo, Beralwiz, Choctavak, Dekla. Tarekala, Woko, Zwiz, Nix, Klimastak, Tadok, Karala, Stalanik, Demo, Choctawiy, Y, Valdabak, Sierwizi. Ah, là ça devient important. Raglodok, Stivali, Raziwi, Plubwiz, Koltavak, Zwifi, Rivastak, Toko, Deragi, Rolak, Tadokka, Erto, Stalistik, Uizogiz, Vak, Nemlodak, Zwifidak. En conséquence de quoi ? Zazarak, Plubo Hergaliz, Choctavak, Sliwiz, Keldek. Ce qui me paraît relativement normal. J'ai dit si c'est un peu précensé. Raziwi, Derliz, Y, Kotmo, Beralwiz, Choctavak, Dekla. Tarekala, Woko, Zwifidak, Zinix, Klimastak, Dadok, Karala, Stalistik, Demo, Choctawiy, Y, Valdabak, Sierwizi. Après c'est un peu le gobelin vous voyez. C'est-à-dire que ça se répète beaucoup mais ça a le mérite d'être extrêmement précis. Vraiment on rentre dans les cas qui commencent à être un peu improbables. Mais voilà, au moins la loi a le mérite d'être carré quoi. Il n'y a pas de petites étoiles avec des bizarries, c'est clair. Donc finissons. Donc Stivali, Rizziwi, Pluviz, Coltavak, Zwifi, Rivastak, Toko, Deraji, Relak, Tadoka, Erto, Erto, Stalistik, Wizojiz, Vak, Nemlodak, Zwissifidak. Après là on est vraiment dans le cas, ça n'arrive jamais. Alors c'est bien parce qu'au moins les gobelins on le mérite. On le mérite de préciser que si le maître du donjon meurt parce que quelqu'un d'autre l'a tué, en fait il prend sa place et il peut revendiquer la place de maître du donjon. Ou bien s'en aller dans quelqu'un, l'intendant peut prétendre s'il n'y a pas de lignée famille. Enfin c'est des conditions très précises mais c'est les gobelins. Euh oui en rouge. Félicitations pour votre adhésion à la caisse des donjons. Je vais vous faire part de mes premiers constats nécessitant une action immédiate de votre part. Par les tentacules de Xor, je n'arrive pas à croire que nous ayons été piégés de la sorte. J'ai déjà mal à la tête. Révax, occupe-toi de ça. Je note une absence de lieu dédiée à l'interruption momentanée de l'activité des personnels assumant les fonctions ancilaires du donjon. Cela nuit à leur performance et dégrade la rentabilité des sources de revenus secondaires. Et vous... Bon sang, mes cours d'hermétique administratifs sont déjà loin. Vous demandez une salle de pause pour les sbires, pour qu'ils ne traînent plus à la taverne ? C'est un peu résumé à gros traits. Mais cela pourrait être un début de plan d'action, en effet. On s'est fait piéger par une connasse de la caisse des donjons. Il est hors de question que dans cet épisode, je vous construise une salle des donjons. Je vous ai déjà lu un contrat en gobelin. Ça suffit pour cet épisode. C'était Knopfranc, comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine.